Et bien écoutez, bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver ce soir pour ce live numéro 29, on est le dimanche 9 mai, il a fait beau temps aujourd'hui toute la journée, j'ai pris des coups de soleil un petit peu, je sais pas vous aussi si vous en avez pris, vous avez vu, il y a un petit générique typique, je vous en parlais après dans les news du Club Med, en tout cas alors aujourd'hui il y a beaucoup de choses, il y a une nouvelle rubrique, vous allez voir, Follows, vous allez voir c'est très sympa, on va se téléporter dans un village, il va y avoir Thibaut, un G.O. qui est responsable Training Manager, c'est un peu spécial, je me suis demandé ce que c'était, et ça va sans doute vous apprendre des choses, Il va y avoir un reportage sur un outil geek que j'utilise, voilà, je pense que ça va vous permettre de mieux utiliser vos photos et de mieux les partager, je vois qu'il y a des gens à Lisbonne, il y a des gens qui disent, j'aurais dû être la palmier aujourd'hui, il y a des gens qui sont en village, j'ai même eu des gens tout à l'heure ce matin, qui sont arrivés en village à Punta Cana, je vais vous en dire plus, comment ils ont fait, comment ils ont permis de se rendre à Punta Cana, qu'est-ce qu'il va y avoir, il va y avoir le livre de Karine, comme toutes les semaines maintenant, il va y avoir plein de choses, il y a un petit reportage aussi sur la télé, télévision belge où Henri Giscard d'Estaing a parlé, je sais que tout le monde n'est pas belge, tout le monde n'a pas forcément accès à l'émission, et je vais la partager aujourd'hui avec vous, on va commencer avec, je regarde combien on est, on est à peu près, il n'y a pas trop de monde aujourd'hui, vous êtes peut-être sortis, c'est encore, pourtant c'est le confinement à 19h, mais bon, peut-être que vous êtes encore en balade, ou pas chez vous, ça va, généralement les gens arrivent un petit peu plus tard pendant les lives, et bon, on va commencer avec une nouvelle rubrique qui s'appelle Follow, on va se téléporter dans un village, alors ça peut être aujourd'hui, ça peut être hier, ça peut être il y a deux ans, je sais pas où on va aller aujourd'hui, peut-être que vous allez reconnaître le chef de village, vous pouvez déjà pousser les chèches de vos salons, ça va vous rappeler des souvenirs, ça va vous donner envie, bah qu'une envie de partir au club, où il y a des gens qui disent, Punta Cana, comment ils ont fait, vous allez voir, je vais vous expliquer, ça donne une envie de partir au club, vous pouvez monter le son chez vous, vous allez voir, ça donne la patate, souvent vous êtes dans les lives, vous êtes au début, donne-nous du soleil JB, et bah c'est parti, là je vous envoie du très très lourd, et en plus, le Géo qui a créé ça, et bah il est dans le live là tout à l'heure, il y a quelqu'un qui l'a prévenu, je sais pas comment il a su, il a dû voir ça sur Instagram, c'est parti, yo ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 vacances de son safari qui te montrait ses 800 photos et au bout de 20 minutes ça te faisait juste chier en plus il y avait une photo sur deux qui était floue des fois il y avait aussi des photos qui étaient mises à l'envers donc il reprenait son chargeur il remettait la photo dans le bon sens il te remettait ça enfin c'était insupportable alors c'est vrai qu'aussi maintenant le coup album photo avec mamie montrer les photos les partager c'est de moins en moins courant et peu de gens finalement impriment des photos finalement maintenant on n'a jamais eu autant de photos à notre disposition et on les partage pas en fait une photo maintenant la publie sur instagram sur facebook et à la durée de vie allée de trois minutes et c'est terminé on l'a déjà oublié il n'y a plus je vais parler un peu comme un vieux con il n'y a plus le souci de se dire je vais faire une belle photo ou l'excitation en rentrant de vacances d'aller déposer ses pellicules moi je me souviens j'allais déposer à la fnac on attendait cinq six jours qui les développe et après on repartait avec notre pochette on l'ouvre à la maison on se disait j'espère que les photos avant être chouette avant être belle maintenant c'est fini et c'est avec l'instantané un peu tué en fait le monde de la photo et c'est pour ça que j'aimerais te parler de ce que j'utilise moi chez moi dans mon salon pour profiter des photos et aussi pour prendre du recul sur les photos voilà ce que j'utilise le cadre photo qui se trouve juste derrière moi il est dans mon salon et je vais expliquer pourquoi c'est un outil pour moi qui est essentiel quand on voyage quand on aime les belles photos ça permet de les partager avec tout le monde avec la famille on passe devant alors ne part pas tout de suite parce que j'ai testé plus de six cadres photo j'en ai eu un certain nombre et le dernier que j'avais était un grand cadre photo il a cassé il ya deux trois ans et j'ai testé à les cinq six quatre photos avant de trouver le bon et voilà celui que j'ai trouvé qui est exceptionnel pour moi en termes d'image c'est celui qui se trouve derrière c'est un xplay 18 5 pouces donc avec un écran qui est très très conséquent alors celui qui est derrière moi écoute 349 euros c'est vrai que c'est une somme assez conséquente mais tu vas en profiter régulièrement et tu vas voir que l'investissement est vite rentabilisé il ya des modèles un peu plus petit en 12 pouces qui sont à 159 euros il y en a même à 89 euros voilà mais c'est un outil formidable alors pourquoi c'est formidable parce qu'il a une très très bonne résolution et surtout il n'a pas un écran comme l'ont certains ordinateurs portables ou des cadres photo un peu plus bas de gamme ou selon l'endroit où tu te trouves dans la pièce et bien l'image va être plus ou moins sombre voire quasiment totalement illisible avec ce cadre photo ou que tu sois dans la pièce l'image sera toujours nette et lumineuse et pour moi c'est un point essentiel le deuxième point essentiel que j'apprécie particulièrement dans ce cadre photo c'est que tu peux le piloter avec ton application sur un iphone ou sur android et tu peux également te connecter au cadre photo via un simple navigateur internet pour envoyer des photos dans le cadre photo parce qu'il faut savoir qu'il ya beaucoup de cas de photos qui sont vendus comme ça et on n'explique pas et en fait faut mettre une carte sd et en fait c'est super fatigant pour mettre la carte sd d'ordinateur faut mettre les photos sur la carte sd faut remettre la carte photo sd dans le cadre enfin au bout d'un moment on le fait plus et c'est toujours les mêmes photos qui tournent l'avantage de ce cas de photo c'est qu'en fait il est connecté à ton téléphone et ton ordinateur alors je vais pas te montrer totalement toute l'appli comme elle fonctionne ce qui est juste génial c'est qu'en fait tu choisis les photos que tu veux mettre dans le cadre photo tu cliques dessus et les photos se retrouvent automatiquement dans le cadre photo tu peux gérer des playlists de photos tu peux les mettre en mode aléatoire alors parmi tous les points positifs de ce cadre photo de la marque nixplay ce que j'apprécie aussi c'est qu'il a un détecteur de mouvement c'est à dire que tu peux choisir des horaires dans la journée ou le cadre photo tout ça dans l'application c'est très 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 simple et en fait quand tu passes dans ton salon le cadre photo s'allume te met une photo et tu quitte ton salon il s'étend automatiquement donc en plus au niveau consommation d'énergie c'est vraiment très très bien pensé est ce que je te disais au début du reportage c'est que là ça t'oblige est ce que j'essaie de faire à chaque fois que je mets des photos c'est que je sur 40 photos que j'ai pris je me dis je vais en choisir une mais une qui a un sens et qui me plaît et qui me plaira de la revoir et là c'est là que tu rentres dans la sélection de tes photos et tu dis bah allez comme je disais au début du reportage bah si tu as pris 300 photos tu vas dire je prends les dix meilleures mais les dix plus belles alors après je suis un maniaque de la photo moi chaque photo que je choisis de mettre dans le cas de photo je la retouche au niveau de la couleur au niveau du cadrage pour qu'elle soit le plus parfaite possible mais comme tu dois te rendre compte je kiffe ce cadre photo ce qui a de très très bien aussi c'est que tu peux aussi simplement même dans une soirée dire tiens cette photo là je l'aime bien je la valide et donc le lendemain tu vas la voir sur ton cas de photo instantanément sans rien avoir à faire il n'y a pas de carte sd à mettre il n'y a pas de câble à relier de ton téléphone dans l'ordinateur tu mets la photo tu choisis la playlist et elle est instantanément dans le cadre photo et ça je trouve ça ultra simple ultra génial c'est à la portée de n'importe qui et ça permet pour moi eh bien d'avoir un outil dans son salon de profiter de ses photos et de les partager avec tout le monde et même des amis qui passent ils regardent les photos de vacances ça défile comme ça ça importe une personne et même moi ce que je te dis au début du reportage c'est que des fois je suis surpris par certaines photos et j'adore voir mes photos défiler comme ça en mode aléatoire et être surpris par mon cadre comme je le dis dans mes vidéos j'ai absolument aucun partenariat avec la marque nixplay je parle du cas de photo parce que j'en ai testé six et je peux t'assurer que celui là c'est l'un des meilleurs d'ailleurs si tu veux mettre dans les commentaires des questions sur les cadres photo je peux te dire les cadres photo qu'il faut surtout pas acheter ou l'angle de vision est pourri ou la résolution les photos sont juste pixelisé c'est vraiment horrible si tu as aimé cette vidéo si tu as appris quelque chose tu peux mettre un petit commentaire tu peux mettre un petit pouce en l'air et encore plus fort tu peux t'abonner à la chaîne voilà j'espère t'avoir appris pas mal de choses et je souhaite te revoir et bien très très prochainement sur la chaîne c'est quoi ça non mais c'est ma playlist c'est pas moi ça où je vois qu'il ya des gens dans les commentaires qui sont peut-être aigris je sais pas qui dit c'est un lien commercial non j'ai aucun lien commercial avec la marque nyxplay vous pouvez chercher partout j'ai juste envie de partager cet article avec vous parce que je l'utilise et je trouve qu'on partage plus les photos et quand je vois des gens des fois pendant deux heures dans un spectacle en train de faire comme ça je me dis mais ça sert à quoi ils vont même pas en profiter ils vont filmer ils profitent pas du spectacle et voilà je voulais vous partager le cadre et voilà si les gens que ça intéresse je vous promets que tous les gens qui viennent chez moi sont super intéressés avec ce cadre et je défie n'importe qui dans ce live de trouver un lien commercial que j'ai avec la marque nyxplay qu'est ce qu'il ya d'autre on va parler tiens du livre de karine qui nous emmène aujourd'hui en voyage en italie peut-être un livre à lire et ben en sicile à camarina ou peut-être à cefalu c'est un livre qui est en lien avec l'italie bonjour maman maria de serena juliano sofia décide de rentrer chez elle après une rupture douloureuse elle quitte paris pour un petit village sur la côte amalfitaine près de naples en italie un petit village où tout le monde se connaît où tout le monde s'entraide mais surtout où tout le monde se retrouve au café de mamma maria maria 65 ans n'a pas seulement dans sa poche elle adore adriano celentano mais elle raffole surtout des prises de bec avec sa belle fille tout se passe pour le mieux jusqu'au jour où franco 82 ans ne se présente pas pour son café du matin sofia inquiète décide d'aller lui rendre visite elle se retrouve alors mêlée à un terrible secret qui va perturber la sérénité du village c'est un roman touchant rempli de tendresse et d'humanité les personnages sont bienveillants et sympathiques et maria elle est drôle attachante et tellement authentique ce livre vous donne envie de prendre un bain d'avion pour l'italie de vous installer à la terrasse de maria avec un expresso au soleil mais ce livre aborde aussi des sujets sensibles avec beaucoup de réalisme et surtout de belles valeurs ce livre est pétillant et une véritable bulle de bonheur je vous conseille les romans de serena juliano car elle arrive à travers son écriture à nous transmettre tout l'amour de son pays évidemment merci et à bientôt merci karim pour ce livre alors dit n'hésitez pas à lui dire dans les commentaires sur youtube si vous avez lu ses deux précédents livres si vous avez aimé pas aimé et voilà il y a olivier qui dit je note l'idée de lecture alors il y a la semaine dernière des gens qui m'ont dit tiens il y a des t-shirts 45 lacoste alors la semaine il y a deux semaines j'avais dû mettre un bleu je crois voilà il y a le rouge qui est ici voilà je vous montre il y en a qui vont peut-être dire oui je fais de la pub pour lacoste non non je fais pas de la pub pour lacoste c'est juste qu'il y en a certains qui m'ont posé la question et je viens d'aller voir sur le site de lacoste et ben ils viennent de les remettre en ligne il y a du rose maintenant j'ai aussi de rose il y a du blanc il ya un peu toutes les couleurs il ya du bleu ciel maintenant ils ont remis en ligne récemment sur le site de lacoste et précité pété vous si vous avez envie d'en acheter parce qu'apparemment le partenariat entre club med et lacoste doit tomber je crois en 2021 en 2022 voilà il aura peut-être une autre marque qui va qui va rejoindre le club med mais pour l'instant voilà ils sont en lien sur le site de lacoste je suis en train de regarder il y en a encore qui sont disponibles et sinon ils sont disponibles que dans certains villages je crois qu'ils sont disponibles que dans les quatre tridents de mémoire ou quand il ya des pro shop golf voilà où ils sont en vente mais ils sont pas en vente dans tous les villages n'hésitez pas à le mettre dans un commentaire je sais pas si vous avez vous l'avez vu dans certains villages mais je sais de mémoire il y en a sur la tchefalu il y en a sur le club med 2 je crois mais il n'a pas dans tous les villages voilà en tout cas ils sont super sympa et c'est vraiment des lacoste qui se tiennent super bien et bien on va partir maintenant sur les news de la planète club med alors qu'est ce qui s'est passé pendant ces deux semaines tout d'abord je tiens à féliciter il m'envoie une petite photo c'est franck qui a d'ailleurs envoyé la petite vidéo tout à l'heure de grigoli mano je le remercie beaucoup il m'en a envoyé quelques unes si vous avez envie aussi de m'envoyer des photos n'hésitez pas le prix de vente du poulot lacoste oui c'est 100 euros c'est 100 euros sur le site de lacoste donc bravo à franck qui a gagné le masque 45 la semaine dernière voilà félicitations il m'a envoyé une petite photo et c'est plutôt cool je trouve qu'est ce qui s'est passé dans le parisien il y a eu un article sur le club med sur l'été qui s'annonce chaud j'ai vu passer pas mal de tweets sur des sites de tourisme apparemment les réservations au niveau des des départs pour l'été tout ça c'est en train de se bousculer beaucoup et il ya franck qui dit merci merci à toi et donc c'est en train de se bousculer un peu beaucoup donc il ya des articles sont paris dans le parisien où il nous parle du club med qui est en train d'exploser ses ventes surtout sur la partie juin juillet août c'est vrai qu'on a tous aussi beaucoup de reports à faire alors ce qui est marrant c'est que les journalistes ils disent la palmyre atlantique en vendée et les journalistes ils sont forts souvent généralement ça montre qu'il est déjà vachement allé à la palmyre en tout cas voilà enfin il nous parle de la palmyre de tout ça qu'est ce qui s'est passé aussi cette semaine tiens il ya un reportage sur la tv belge avec henry c'est un peu l'équivalent d'un journal 20 heures en france qui a fait un petit un interview en fait et je me suis dit vous n'êtes pas tous avoir la télévision belge est peut-être raté le reportage et je me suis dit allez tiens je vais vous l'enregistrer ça dure trois minutes et je vous défuse et comme ça vous verrez ce qu'il a dit on n'apprend pas énormément de choses parce que si vous êtes à fond sur spirit 45 vous connaissez déjà tout ce qu'il a dit mais c'est toujours sympa de le voir parler et de s'adresser un journaliste voilà un petit reportage d'henry qui est passé cette semaine je crois et c'est claude qui me l'a envoyé il ya deux autres personnes qui me l'a envoyé je remercie je remercie toujours tous les gens qui m'a l'air dès qu'il ya quelque chose qui passe à la télé tout ça de me contacter mon invité ce midi à un nom de famille qui est entré dans l'histoire il est surtout le patron du club med depuis plus de 15 ans il a vécu l'évolution du tourisme et aussi la crise sanitaire que nous connaissons bonjour enrégis cardestin merci d'être avec nous ce midi pour parler des 70 ans du club med que vous dirigez donc vous avez quand même un cadeau un peu empoisonné avec cette crise du coronavirus comment ça va c'est parce qu'on aurait souhaité en effet pour notre anniversaire c'est une crise qui a été terrible pour le tourisme dans le monde qui probablement d'ailleurs a fait prendre conscience de l'importance du tourisme à la fois économique sociale et dans la vie mais qui s'est interrompu qui a interrompu toutes nos activités il ya un an tous les villages du club med dans le monde était fermé et puis heureusement on commence à les réouvrir donc nous allons traverser cette crise et nous sommes maintenant prêts à reprendre des activités comment ce qu'on fait pour continuer à investir dans de nouveaux resorts dans dans la progression de ce que vous faites alors que pendant un an les revenus étaient quasiment de zéro c'est un c'est un risque à un moment donné qu'on se dit on va quand même le prendre même si on sait pas de quoi l'avenir sera fait oui parce que entreprendre c'est prendre des risques mais des risques calculer l'envie de vacances l'envie de liberté l'envie de se retrouver en famille il est aujourd'hui plus fort encore qu'il était il ya un an et de ce point de vue là le club med correspond bien à ses attentes et nous sommes parfaitement confiance sur notre capacité à rebondir et donc en effet il ya deux semaines nous avons ouvert un nouveau club med aux séchelles c'était la première fois que le club med allait dans cette partie du monde comment est ce qu'on fait pour choisir un lieu de vacances comme ça puisque vous êtes implanté un peu partout dans le monde de préférence à la montagne ou à la plage comment est ce qu'on fait pour choisir le lieu idéal c'est pas très facile à trouver ça quand même assez difficile on a des équipes qui ne font que cela est un critère très simple nous voulons les plus beaux endroits du monde et ensuite les protéger et nous avons la chance d'avoir 70 à peu près club med dans le monde qui sont dans les plus beaux sites de ce qu'ils sont parfois ou le plus souvent les plus grandes destinations touristiques comment est-ce qu'un resort de luxe avec des hôtels avec du tourisme intensif pour les gens qui y sont fait pour protéger justement le lieu dans lequel ils s'implantent c'est un petit peu la quadrature du cercle ou pas d'abord nous avons des règles environnementales très spécifiques nous avons adopté les critères les plus rigoureux la norme brim sur la construction la certification green globe sur l'exploitation tout un travail aussi au profit des populations locales puisque le tourisme est là aussi et fait pour rendre des vacances heureuses mais aussi pour faire travailler améliorer les conditions de vie de ceux qui nous entourent et puis dans la construction même de nos clubs med nous veillons à ce que j'allais presque dire on ne les voit pas c'est pour moi le critère que j'utiliserai ou qu'on les voit le moins possible sauf dans des endroits où il faut faire un geste architectural parce qu'il correspond à la culture de ce lieu et ma fierté c'est effectivement quand je regarde la plupart des clubs med de loin on ne les voit pas et pourtant ils sont là alors si on revient loin en arrière c'est un belge qui a créé le club med il faut que vous nous racontiez cette histoire c'est un homme exceptionnel gérard blitz un anvers soi qui au lendemain de la deuxième guerre mondiale a eu l'idée pour faire effacer ces drames de cette période de de créer le bonheur par la nature et le sport et c'est vraiment ce que j'appelle un visionnaire parce qu'au lendemain de cette terrible conflit mondial où l'europe était dévastée penser à créer du bonheur par de la nature et du sport il fallait vraiment avoir une vision et c'est cette vision qu'on essaie de faire perdurer aujourd'hui et c'est ces 70 ans qu'on célèbre maintenant je voulais vous poser aussi une question à propos de vous de votre famille aussi de votre père Valéry Giscard d'Estaing ancien président français décédé il y a cinq mois vous êtes patron d'entreprise en quoi est ce que lui contribue il a contribué à ce que vous êtes aujourd'hui sûrement à beaucoup de choses il avait une vision européenne c'était sa passion je partage et et sans doute que le fait qu'il aussi regardait le monde et qu'il l'observait et qui cherchait à faire progresser les choses et quelque chose qui m'inspire ou qui essaie de m'inspirer tous les jours portez ce nom même si vous n'avez pas suivi sa voie ça ferme des portes tout ça en ouvre les deux oui et ça dépend des circonstances des moments et des interlocuteurs c'est une contrainte et c'est un avantage sans doute je sais que vous n'aimez pas en parler voilà pour le reportage avec l'enregistre d'estin voilà il y en a peut-être qu'il avait vu nos amis belges qui sont toujours très présents sur spirit 45 et au club l'ont peut-être déjà vu et voilà si vous êtes français peut-être que vous n'avez pas vu cette semaine en plus c'est passé je crois que sur l'heure du déjeuner voilà donc ça vous permet à tous de profiter de ce reportage on va continuer avec les news de ce qui se passe sur la planète club même de ce qui s'est passé dans les dernières semaines alors voilà je suis mis sur tipeee à certains qui sont peut-être dit qu'est ce que c'est je remercie déjà il ya deux personnes qui ont donné quelque chose alors vous êtes souvent nombreux à penser que regarder des vidéos sur internet c'est gratuit mais non produire du contenu prend du temps et coûte de l'argent et énormément d'argent voilà vous êtes tous en train de dire tiens qu'est ce que tu pourrais faire pour supprimer le spam alors supprimer le spam c'est tout à fait possible il faut acheter un robot qui coûte environ 150 euros par an et voilà et c'est un robot qui identifie les spammers parce que vous pouvez vous dire mais oui mais peut-être que toi tu peux pendant le live j'ai absolument aucun moyen de supprimer les commentaires qui défilent et voilà ça fait partie des choses que j'aimerais bien mettre moi de mon côté à titre perso je soutiens plein de youtube heures sur internet des fois quand je trouve du contenu sur une idée sur une vidéo quelque chose comme ça tiens paul qui dit merci merci à toi paul et merci à xavier aussi j'ai vu passer tout à l'heure et et donc ça permet voilà deux euros pour une vidéo voilà moi des fois ça m'arrive de donner deux euros pour une vidéo et c'est le prix d'un café c'est rien du tout voilà qu'est ce que vous aurez en contrepartie voilà vous allez vous dire mais qu'est ce que je vais vous donner vous aurez ma reconnaissance éternelle oui c'est pas grand chose votre nom qui diffuse aussi dans les lives et qui sera réalisé grâce à vous enfin vous aurez vous mettez une petite pierre à l'édifice pour les lives et voilà moi je vous dis c'est assez spécial de demander de l'argent moi j'aime pas du tout faire ça pendant 21 ans sur internet c'est le site spirit 45 a été anciennement ma 15.net je me suis toujours débrouillé tout seul j'avais jamais demandé de trucs comme ça et je me dis autant tenter bon faut voir qu'il y a 21 ans tipeee ça n'existait pas du tout et donc là je me suis dit tiens je vais me lancer sur sur le tipeee voilà donc ça peut vous donner envie de donner quelque chose faut savoir qu'un live ça prend des temps je vais pas pleurer un live ça prend entre 15 et 20 heures de préparation voilà pour faire un live qui dure après 45 minutes il ya des semaines faut que j'aille chercher des reportages faut j'aille chercher des images des géos et voilà et j'aime bien vous faire gagner en plus vous avez vu généralement des cadeaux pendant les lives alors il y en a qu'on me dit tout à l'heure oui bonjour le placement commercial tous les cadeaux je vous fais gagner je n'ai jamais eu aucun partenariat commercial je tiens à être libre de diffuser l'information que je veux je n'ai d'ailleurs aucun lien avec le club med j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui a mis un commentaire pas super sympa qui a dit et toi tu pars où gratuitement au club med je pars pas du tout gratuitement au club med je n'ai aucun lien commercial avec le club med voilà je fais juste ça depuis 21 ans parce que c'est ma parce que c'est ma passion et parce que j'aime ça et parce que j'ai envie de le partager avec vous tous et vous verrez sur le tipeee vous avoir plein d'explications pourquoi je fais ça pourquoi je fais ça gratuitement que je veux continuer à que ça soit gratuit tout ce que je peux vous promettre c'est des émissions de qualité de plus en plus de qualité et rien d'autre pour l'instant voilà qu'est ce qui s'est passé aussi alors le confinement ça parle un peu beaucoup en france en belgique tout ça et et je vois que c'est un peu compliqué à comprendre il ya emmanuel macron qui a fait des cas donné un calendrier progressif de lever des restrictions et des réouvertures le 19 mai le 9 juin le 30 juin les terrasses des cafés tout ça et finalement j'ai pas compris grand chose là dedans je me suis dit tiens je vais vous faire une petite synthèse j'ai été voir sur plein de sites et je me suis dit tiens allez je vais vous faire une petite synthèse sur comment ça va se passer le 19 mai donc vous pouvez regarder il ya les possibilités des résidences de tourisme et des villages de vacances la réouverture des piscines extérieures la réouverture des musées avec jauges ouverture des bars et restaurants en terrasse avec des tables de six personnes maximum réouverture des parcs à thème réouverture des parcs d'attractions donc ça ça sent plutôt bon pour tous les clubs mètres qui sont en france et je vais réagir à tout ce que vous mettez il ya plein de gens qui me remercie d'avoir créé une communauté je vous remercie beaucoup et à une époque je referai peut-être il y avait aussi des réunions alors c'était macas.net avant et on s'était réunis à vitelle on s'était réunis à pompado voilà et c'est un truc que je vais relancer on est on a même fait un reste un resto une fois dans paris on était une cinquantaine et c'était super sympa c'est des trucs que je veux très certainement relancer pour agrandir encore plus la communauté donc voilà ce qui va se passer le 19 mai au niveau du 9 juin ce qui m'intéresse beaucoup à partir du 9 juin ce que j'ai lu les français pourront aussi voyager vers des pays en europe bon le seul souci c'est qu'à ce jour ces pays ne sont pas encore connus donc on sait pas encore quels pays européens vont ouvrir mais en tout cas c'est plutôt une nouvelle intéressante sur le 9 juin et à partir du 30 juin j'ai lu ça sur un site du gouvernement ils disent reprise des croisières en france alors là je me pose une question parce que le club met 2 est censé repartir le 13 juin pour la croisière en israël donc je sais pas comment et apprendre cette information si finalement la croisière du club met 2 va annuler être annulée j'en sais rien j'en sais rien du tout donc voilà ils ont indiqué la reprise des croisières en france donc je sais pas alors qu'est ce qui se passe qu'est ce que ça donne sur la planète comme elle vous avez vu généralement ça fait quatre cinq semaines que je vous ai mis un planning des ouvertures du club des clubs met en avril en mai en juin il ya eu plein de dates de repas il ya eu de report pardon il ya eu des annonces il ya eu plein plein de choses de fait et ça s'est décalé il ya des dates que je vous avais mis en rouge j'avais dit celle là je les sens pas et vous avez vu que finalement les villages n'ont pas ouvert donc alors pour la sicile alors le texte en train d'un peu de se battre avec le chat voilà moi je suis très très mitigé quand même sur la sicile parce qu'ils sont en zone rouge il ya les antilles françaises aussi qui sont en train de passer en orange et il ya le maroc aussi qui a confiné énormément de personnes et donc je me dis est ce que ça va le faire marrakech je sais pas en tous les cas sur le mois de mai les ouvertures qui sont prévues voilà on a baudroux on a la caravelle on a chefalou on a d'abalaya sachant que le portugal aussi en train de vriller en zone orange je sais pas la palmy à l'ouverture le 22 mai ça c'est sûr je sais que j'ai déjà vu passer des vidéos de géo qui sont déjà arrivés là bas grigoli mano le 22 mai palmy hôtel en turquie donc tous ceux que j'ai mis en rouge c'est des cd moi je jouerai pas une partie de poker sur ce village là cet été j'ai des gros doutes sur leur ouverture où ça va encore se décaler tiens d'ailleurs j'ai eu quelqu'un tout à l'heure ça peut vous intéresser qui vient d'arriver à punta cana alors vous vous dites zut comment on fait pour aller à punta cana mais moi ça m'a étonné alors il ya des personnes qui sont les partis de france alors faut avoir la foi quand même donc elle m'a expliqué j'ai discuté avec elle tout à l'heure elle est partie à marseille après elle a été à madrid après elle a fait madrid punta cana et elle a eu uniquement un test pcr elle est partie avec un test pcr français qui est avec un qr je pense un qr code sur son téléphone d'après ce qu'elle m'a expliqué ça a été scanné à madrid aucun souci et à madrid elle a pu embarquer à punta cana en fait elle a contourné le fait de ne pas pouvoir partir de france à l'étranger pour l'instant voilà il ya des gens qui disent très facile d'aller à punta cana depuis la bg pas si facile que ça il ya des gens qui ont eu des des grosses surprises à l'aéroport donc voilà bon en tout cas la personne elle est là bas s'appelle marie je la remercie elle va me faire une petite vidéo pour le prochain live avec l'apéro gold et tout ça donc ça va être super sympa par contre faut quand même avoir la foi ce qu'il a dit 1h30 pour aller à madrid 5 heures d'escale 8 heures de vol en gros c'est 15 heures pour aller à punta cana mais je trouve que c'est chouette d'y aller en plus la bonne nouvelle c'est qu'à punta cana à l'heure actuelle elle n'a jamais vu ça il ya 200 gm donc vous allez chouchouter comme des dingues qu'est ce qu'il ya à camarina en juin ouverture le 5 juin tout ça j'ai mis en rouge parce que la sicile est en zone rouge ça a l'air d'être un peu bizarre marrakech le 12 juin le club m2 le 13 juin mitches repoussé ouverture au 19 juin pouquette le 26 juin yasmina le 26 juin voilà au mois de juillet il ya djirba en tunisie toujours en rouge aussi le 3 juillet bali en indonésie 30 juillet les boucliers martinique qui n'arrêtent pas de reporter ça fait pratiquement six mois qu'il ya des reports sur ce village moi je pense ça serait plus du septembre mais bon on essaie serait bien d'avoir une super surprise pouquette et voilà également le 30 juillet en septembre il y aura ah oui il y en a qu'on croit ce qui pensait que la pointe à canyonier même avec sa annoncer sur le site du club je donne un petit scoop la pointe au canyonier n'ouvrira pas avant le 1er septembre donc désolé s'il y en a qui ont des résas sur août c'est fiable à 99 9% la pointe au canyonier n'ouvrira pas avant le 1er septembre voilà aujourd'hui jusqu'à nouvel an depuis la france tous les voyages sauf motifs impérieux sont strictement interdits pour l'instant il va y avoir un pass sanitaire je sais pas du tout comment ça va se passer si on va avoir le droit de sortir quels sont les pays qui vont adhérer au pass sanitaire je pense que ça ça va débloquer beaucoup beaucoup de choses j'attends de voir je guette je guette les informations tous les jours pour l'instant sur le pass sanitaire on ne sait pas on ne sait pas grand chose je suis en train de lire un petit peu tous vos commentaires dans ce qui se passe oui abalaya ouvre bien oui il ouvre bien mais le souci c'est que si le portugal ouvre en zone elle se passe en zone orange on pourra pas y aller de france voilà donc c'est ça que je me dis par rapport à tout ce que j'ai dans les presses dans la presse je lis beaucoup 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 d'articles de presse et la tendance est un peu mitigé sur le portugal même si le village ouvre bien au niveau des villages et des montagnes il y a michel qui pose la question oui ils ouvrent bien on est en france il n'y a aucun souci là dessus tous les villages vont ouvrir je sais que j'ai même contacté une personne tout à l'heure qui m'a dit je serai à l'ouverture à la rosière donc ça sera l'occasion de faire un live là bas à la rosière voilà il y en a qui disent à quand à 45 phaser ouais ça serait cool ça serait une bonne idée il faudrait que le club mette il met un peu des sous et ça serait bien qu'on ait un vaccin 45 phaser et là on part tous partout en village des infos sur cancun c'est pas c'est c'est la même chose que je suis en train de vous dire on peut pas sortir de l'union européenne à l'heure actuelle donc je sais qu'il ya des gens qui sont à la cancun j'en ai vu passer tout à l'heure qui m'ont contacté aussi et ben faut passer par madrid faut ça vaut ça vaut le coup voilà bah écoutez le live touche à sa fin je vous remercie à vous alors il ya des petits soucis sur youtube je vais essayer de les résoudre je vais voir ce qu'il peut faire là dessus ça a fonctionné bien depuis quelques là et je vais regarder pourquoi je sais pas ou alors c'est le réseau aujourd'hui qui est pas très bon toute façon vous pouvez toujours me contacter et surtout contactez moi ici à l'adresse qui s'affiche ici contacte arrobas spirit 45.com vous pouvez me contacter pour m'envoyer des photos des idées des vidéos voilà tout ce que vous avez envie de faire vous avez tous les réseaux sociaux qui s'affichent ici également vous me retrouvez sur facebook sur instagram sur twitter comme je vous dis je ne réponds quasiment jamais sur les réseaux sociaux facebook instagram tout ça j'ai absolument pas le temps et c'est pour ça que je sens 13 écrivez moi ici à cette adresse email parce que là je réponds à coup sûr sur cette adresse email voilà d'abord on a eu trois tipeurs je vous remercie c'est vous qui allez permettre au live de continuer mais pas que ça mais c'est super sympa je vous remercie beaucoup de participer si pendant la semaine vous avez envie de participer à à tipi n'hésitez pas ça me motivera encore plus et voilà vous donner des live encore plus beau toutes les deux semaines je vous remercie beaucoup encore de votre présence aujourd'hui et ben voilà 45 bisous à vous très bonne semaine à vous à dans deux semaines et ben c'est ciao Sous-titrage ST' 501